Cette semaine, je vais avoir 30 ans et donc c'est un anniversaire particulier puisque forcément on est un petit peu obligé de dresser le bilan des dix dernières années, de penser aux dix prochaines. Dans cette vidéo, je voudrais déjà penser aux dix dernières et je voudrais en fait adresser un message à Gabriel d'il y a dix ans. Gabriel qui avait 20 ans en 2010, si je calcule bien. Alors c'est un message, moi je ne vais pas m'en servir puisque je ne le verrai jamais à 20 ans, puisque c'est fini. Mais il y a quand même une utilité de faire ça. J'espère simplement que j'ai réfléchi aux conseils que je me donnerai à moi-même et j'espère que peut-être c'est des choses que tu vas pouvoir appliquer si tu es plus jeune. Mais d'ailleurs, ce n'est pas qu'une question d'âge, c'est une question de ce que j'ai réalisé et qui a eu le plus gros impact finalement sur ma vie dans ces dix dernières années et qui peut-être pourront avoir un impact sur toi, ta vie, etc. La première chose que je voudrais dire à Gabriel d'il y a dix ans, c'est arrête d'accorder de l'importance à ce que les autres pensent de toi et entoure-toi de personnes intelligentes et intéressantes. Quand on a 20 ans, et même entre 20 et 25 probablement, on est très dans l'aspect social, les amis, les soirées, les rencontres, le couple d'ailleurs bien sûr, et c'est une des parts peut-être les plus importantes de notre vie, c'est de faire la fête, d'être avec les copains, etc. Et puis je pense, pour la plupart des gens, en tout cas c'était mon cas, on est très influencé par le regard des autres et c'est quelque chose dont je me suis complètement libéré et ça m'a fait plutôt du bien. Aujourd'hui je m'intéresse peu au regard des autres, j'ai plutôt peu d'amis, c'est des amis très choisis, c'est la qualité plutôt que la quantité, comme avec les startups d'ailleurs bien sûr. Et donc, mais c'est des gens que j'ai choisis et dont je suis très heureux, que je suis très heureux de fréquenter et donc des gens de qualité, des amitiés, des relations de qualité, des gens intelligents et intéressants qui me tirent vers le haut. Tu connais bien sûr cette célèbre phrase, on est la moyenne des cinq personnes avec qui on passe le plus de temps, donc c'est extrêmement important et c'est quelque chose dont je suis conscient aujourd'hui, mais je n'étais pas conscient de ça à l'époque, donc ce serait peut-être la première chose, tu vois, je voulais commencer par ça, c'est la première chose en tout cas qui m'est venue à l'esprit. Quand j'ai pensé à ça, à ce que je me dirais il y a dix ans, où j'étais beaucoup plus au contraire là-dedans. De la même façon, Gabriel a 20 ans, donc il était avec les copains, la teuf, etc. Je lui dirais, bois moins d'alcool, et ça peut paraître con, mais j'ai drastiquement réduit ma consommation en alcool depuis mes 20 ans, bien sûr. Enfin d'ailleurs, ça ne s'est pas fait tout de suite, c'est plutôt vers mes, je ne sais pas, 26, 27 ans, où j'ai réduit, et ça peut paraître con, mais l'alcool, en France d'ailleurs, c'est vraiment dans la culture, et je bois encore de l'alcool, je ne suis pas en train de vous dire que l'alcool, c'est mal, mais j'ai remarqué que, et tu l'as sûrement remarqué aussi, que bien sûr, en consommant nettement moins d'alcool, même pas toutes les semaines, peut-être quelques fois par mois, eh bien j'avais forcément des meilleures capacités, je pouvais mieux me concentrer, j'étais plus frê le matin, etc. Ça peut paraître encore une fois hyper bidon, mais quand on est jeune et étudiant, en tout cas à 20 ans et même bien longtemps après, j'avais aucun problème à me dire, je vais boire une ou deux bières le jeudi soir, demain c'est vendredi, ça va. Eh bien en fait, j'ai vraiment vu la différence, et je pense vraiment que, par exemple, mes premières boîtes, mes premiers business, si je n'avais pas bu du tout d'alcool, et que je n'étais pas sorti, et que je n'avais pas été dans cet aspect, je ne sais pas quoi, entre guillemets, mondain, de rencontrer des gens, etc., j'aurais peut-être mieux réussi, j'aurais peut-être été plus concentré, le fait d'être ne serait-ce que tranquille chez soi le soir, pour faire le point sur sa journée, réfléchir, au lieu d'être au bar ou en soirée avec les copains, etc. Donc, c'est lié, c'est un peu plus un truc de santé, mais c'est intéressant, et c'est en tout cas un des premiers trucs que je dirais, puisque c'est finalement la grosse différence entre le Gabriel d'il y a 10 ans et le Gabriel d'aujourd'hui, donc je lui dirais ça. Toujours dans cette thématique, d'ailleurs, de santé, bien-être, etc., je lui dirais, fais du sport, parce que, déjà, à l'époque, je ne faisais pas de sport, et donc, en m'approchant des 30 ans, je commençais un petit peu à gonfler, ça va, rien de terrible, mais si tu regardes les premières vidéos de ma chaîne YouTube, d'ailleurs, qui ont 3 ans maintenant, c'est assez marrant la différence, et en fait, surtout, au-delà de, tu vois, ce n'est pas une vidéo sur la santé, le bien-être, à la limite, on s'en fout, mais en fait, je me suis rendu compte, et c'est assez dingue, que le sport m'aide dans le business. Ça peut paraître bizarre, ça peut paraître con, mais c'est la vérité, le sport m'aide dans le business pour plusieurs raisons. Je me sens mieux dans mon corps, je dors mieux, j'arrive mieux à me concentrer quand j'ai fait du sport le jour même ou la veille, et puis, le fait de me prouver à moi-même que je peux faire du sport, que je peux dépasser mes limites, que je peux sortir de ma zone de confort, que je peux me mettre des défis et les relever. J'ai relevé un défi sportif il y a quelques jours, ça faisait des mois que je travaillais là-dessus, et le fait de me montrer que si je décide et que je m'applique, tout est possible, eh bien, inconsciemment, ça s'applique aussi en business, et je me dis, ben voilà, tu as réussi dans le sport, c'était un truc dur, eh bien, tu peux le faire, même si ça te paraissait impossible au début, eh bien, c'est pareil dans le business, ça te paraît impossible, mais si tu t'y mets, que tu y vas à fond, eh bien, tu vas réussir, tu peux réussir. Et cet état d'esprit-là, voilà, le sport m'a aussi aidé à comprendre ça et à avoir cet état d'esprit, donc le sport m'a aidé dans le business, par ailleurs, ça m'aide à me sentir bien dans ma peau, à être en bonne santé, c'est encore mieux, et un bonus, mais si c'était même que pour l'aspect business, je le ferais, et c'est très important, et j'en faisais pas du tout jusqu'à mes 28 ans, et c'est un très très gros, ça a été un très très gros changement dans ma vie. Et enfin, la dernière chose que je dirais au Gabriel d'il y a 10 ans, Gabriel qui a 20 ans, et c'est quelque chose qui, enfin à mon avis, qui peut vraiment te servir, parce que je vois beaucoup de gens qui sont dans cette situation, c'est de trouver une chose, de trouver un business ou une chose que je fais bien et de le faire à fond et de ne pas papillonner dans tous les sens. Je vois beaucoup de gens, et c'est normal, quand on est jeune et quand on n'a pas encore trouvé sa voie, finalement, aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir trouvé ma voie avec Léonis, avec l'investissement dans les startups, etc., et avec cette chaîne YouTube, bien sûr, quand on n'a pas trouvé sa voie, on a tendance à papillonner dans tous les sens et à essayer plein de choses en même temps. Et je faisais exactement ça à 20 ans. Il y a un moment où j'ai eu jusqu'à 4 ou 5 business en même temps, ce qui est complètement ridicule. On ne peut pas réussir 4 ou 5 business en même temps et on finit par tous les échouer. Si on veut avoir une chance de réussir un business, un business, c'est bien assez dur comme ça, ou un type d'investissement, il ne faut faire qu'une chose et le faire très très bien. Et donc, je dirais ça au Gabriel d'il y a 10 ans, à Gabriel qui a 20 ans, je dirais, trouve une chose et fait une seule chose à la fois, ne fait pas tout en même temps. Alors, ça peut être un type d'investissement, investir que dans l'immobilier, investir que en bourse, pourquoi pas investir que dans les startups, ou un seul business, mais ne fait que ça. Alors, lequel choisir ? On ne sait pas. Comment on fait pour décider qu'est-ce qu'il faut faire ? Je peux tout faire ? Qu'est-ce qui va marcher ? Etc. Eh bien, la réflexion, ce que je me donnerais, ce que je dirais encore une fois à moi d'il y a 10 ans, la réflexion que j'aurais, c'est, trouve ton unfair advantage. C'est exactement comme les critères d'investissement de Léonis, l'unfaire advantage. Qu'est-ce que tu es le seul à savoir faire ? Est-ce qu'il y a quelque chose où tu es meilleur que les autres et ça te plaît, ça ne te demande pas de difficulté ? Tu vois, moi, visiblement, il y a un truc où j'étais plutôt meilleur que les autres et ça me plaisait, c'était trouver des superbes startups, des très bonnes opportunités d'investissement et investir dedans. Eh bien, c'est ça mon unfair advantage, je suis meilleur que les autres, visiblement, et je suis parti sur ça. Et comme c'est mon unfair advantage que je suis un des seuls à pouvoir faire ça, peut-être avec, je ne sais pas, autant de facilité et en tout cas, je peux y passer un temps phénoménal parce que ça me plaît, je n'ai pas l'impression de bosser, etc. Eh bien, j'ai créé Léonis, je suis parti, je ne fais que ça. Léonis, je l'ai développé, ça fait des années en tout cas que je ne fais que Léonis à fond, ce qui a permis à Léonis Investissement d'avoir une croissance phénoménale. Et c'est marrant, dès que je me suis mis à faire un truc et à le faire à fond, ça va décoller, exploser, alors qu'avant, quand je faisais cinq trucs en même temps, eh bien, c'est un truc à fond que ça va décoller. Donc, il ne faut pas le prendre le truc à l'envers quand on est plus jeune et qu'on se cherche encore. On a tendance à prendre les trucs à l'envers, c'était mon cas. Et donc, ça, ce serait vraiment le conseil que je me donnerais. Trouve ton unfair advantage, ce que tu fais mieux que les autres et fais que ça, et fais-le à fond pendant des mois et des mois, des années et des années jusqu'à ce que ça fonctionne au lieu de papillonner dans tous les sens. C'est vraiment ça qui m'a permis de réussir et que j'ignorais complètement à l'époque et je faisais l'inverse. Et je vois beaucoup de gens qui font finalement ça, c'est-à-dire qui vont dans tous les sens, qui vont sur tous les terrains, qui se cherchent, qui font 10 000 trucs. Et à mon avis, ils ne peuvent pas réussir comme ça. Je pense que pour réussir, il faut s'appliquer uniquement sur un truc dans une direction. Voilà ce que je dirais à Gabriel d'il y a 10 ans. Dis-moi ce que tu en penses. Est-ce que… Alors, vous êtes très nombreux sur cette chaîne à avoir plus de 30 ans, donc vous avez déjà été dans la même position que moi. Qu'est-ce que vous seriez dit à 30 ans à vous de 20 ans ou qu'est-ce que vous vous diriez tout simplement ? Qu'est-ce que tu te dirais toi aujourd'hui, même si tu as 35, 40, 50, 60 ans ? Qu'est-ce que tu te dirais à toi d'il y a 10 ans ou d'il y a 20 ans ? Dis-le-moi en commentaire, ça peut être vraiment intéressant. Je pense que c'est… Voilà, chacun a des perspectives différentes, mais moi je suis très curieux, en tout cas, si tu as un instant pour me dire ce que tu te dirais à toi d'il y a 10 ans. Ça m'intéresse de regarder ça. Et puis, bien sûr, on est parti pour les 10 années suivantes. Qu'est-ce que je me dirais à Gabriel de dans 10 ans ? Je ne sais pas, c'est vas-y, fonce. Mais en tout cas, je vais faire une autre vidéo un peu sur un sujet différent mais sur moi dans 10 ans que je publierai aussi. Et puis voilà, dis-moi ça en commentaire. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si elle t'a plu, bien sûr, aime-la, partage-la. Si tu n'es pas abonné à la chaîne YouTube, Léonis, abonne-toi. Si tu veux suivre l'aventure Léonis Investissement, abonne-toi. Si tu veux investir avec moi dans les startups de la Silicon Valley, bien sûr, c'est la chose que je fais bien et mon inter-advantage, tu peux rejoindre le club privé de l'unité juste en dessous dans la description de la vidéo. Et moi, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao !